Donc on continue le formatage du tableau Donc comme on a vu les couleurs d'arrière-plan On va maintenant voir les bordures Donc si vous ne l'avez pas fait Vous pouvez toujours ici enlever les marques de formatage Qui ne nous servent plus dans ce cas là Donc comme tout à l'heure Vous cliquez soit ici sur le bouton Propriété du tableau ici Ou alors cliquez droit dans le tableau Puis propriété du tableau Donc comme on était sur arrière-plan On passe à bordure Donc en fait vous avez ici ce qu'on appelle les préréglages En fait les 4 premiers boutons ici Vont concerner l'intérieur du tableau D'accord ? Le dernier bouton ici va concerner en fait La bordure extérieure ici Uniquement la bordure extérieure D'accord ? Donc on va... Alors vous avez plusieurs choix Donc les réglages que vous allez sélectionner ici Les préréglages que vous allez sélectionner ici Vous allez voir apparaître ici Donc là ici on met sans bordure Alors si vous laissez la souris Vous voyez une petite infobule qui apparaît Donc que la bordure extérieure Donc on voit ici que la bordure extérieure D'accord ? Du tableau Que les lignes Donc la bordure extérieure Plus les lignes D'accord ? Et enfin ici Donc la bordure extérieure Les lignes et les colonnes Donc en principe c'est ça qu'on sélectionne Alors une fois que vous avez choisi de faire En fait toutes les cellules ici Donc là déjà Elles sont déjà formatées en fait Donc ici il y a déjà des lignes En fait Des lignes où il faut des bordures Donc ici on va sélectionner le style Donc on ne va pas laisser Alors normalement on met continue Mais là on ne va pas laisser On va le changer On va mettre ici des pointiers Sinon on ne verra pas le changement D'accord ? Donc ici c'est Vous avez appliqué ce style là Donc des pointiers en fait A toutes les bordures De toutes les cellules D'accord ? Donc la largeur On va laisser 0,5 Donc je vous conseille De ne pas mettre moins de 0,5 Alors parce que selon le type D'imprimante en fait Selon le type d'imprimante En fait Si vous mettez trop fin Elle ne sera pas capable De l'imprimer D'accord ? Donc moi je mets par expérience Je mets au moins une largeur de 0,5 D'accord ? Et je vais mettre une couleur noire D'accord ? Donc en fait Ici toutes les cellules Seront bordurées en fait Avec des pointillés En largeur 0,5 Pardon ? Couleur noire Ensuite Le remplissage en fait Le remplissage ici C'est l'espacement en fait C'est l'espace qui est entre eux La bordure et le contenu de la cellule D'accord ? Donc ici D'accord ? Donc ici on aura 0,1 D'accord ? Donc par défaut Donc moi en principe Je laisse 0,1 Si vous laissez synchroniser en fait Quand vous allez augmenter Ils vont tous augmenter proportionnellement D'accord ? Si vous décochez synchroniser Vous pouvez régler un par un D'accord ? Donc là je vais laisser 0,1 C'est très bien Et je vais surtout laisser synchroniser Alors ensuite Vous pouvez appliquer une bordure en fait Donc ici c'est sans Pardon Une ombre Ici c'est sans ombre Ici ça sera avec une ombre A une distance de 0,18 couleur gris D'accord ? Alors fusionnez les styles Deux lignes adjacents On verra ça un petit peu après D'accord ? Donc là j'ai réglé en fait Les bordures intérieures Donc normalement En style pointillé 0,5 noir Donc on va cliquer sur OK Donc voilà Maintenant j'ai les bordures En fait pointillé noir 0,5 A l'intérieur Et même à l'extérieur D'accord ? Donc même ici J'ai même une petite bordure ici Donc on va la remodifier tout ça Donc on clique droit Propriété du tableau Alors Maintenant Donc quand je fais Déjà je vais enlever la bordure D'accord ? Ce que j'aime pas trop Pardon ? La bordure L'ombre Pardon ? Donc clic droit Donc j'ai enlevé l'ombre On va faire reclic droit Propriété du tableau Ici Je vais venir ici Prendre en fait le dernier bouton Ça c'est la bordure extérieure Donc que la bordure extérieure D'accord ? Celle-là je vais la mettre en continu D'accord ? En 0,5 OK Noir Espacement 0,1 Pas de... Pas d'ombre Je vais retourner voir un petit peu ici Voilà Donc là Alors vous voyez Là ici il faut le remodifier On va le remettre en pointillé D'accord ? 0,5 noir Donc là c'est pour les bordures Ici les bordures intérieures Bordures extérieures Ah oui là C'est un petit bug en fait ici Donc normalement je peux régler en fait Vous voyez normalement Définir la bordure extérieure Sans... Alors je laisse Sans modification des lignes intérieures Des fois C'est pas top en fait D'accord ? Donc là je prends Les bordures intérieures Je mets en continu 0,5 noir Donc je fais OK Voilà Donc j'ai même modifié la bordure extérieure Donc vous voyez des fois Hop Propriété du tableau Des fois alors Moi j'ai des petits soucis avec ça Donc ici je voudrais mettre Des pointillés Cale extérieure D'accord ? 0,5 noir OK Voilà Ça y est Voilà Donc des fois Alors il faut faire attention Quand vous réglez la bordure extérieure Et les bordures intérieures Maintenant ici On a un pointillé à l'extérieur Et des lignes continues à l'intérieur Donc vous voyez des fois Il faut aller faire plusieurs fois Le réglage ici Entre les bordures intérieures Et les bordures extérieures Donc normalement Quand je clique ici Je ne devrais modifier Que la bordure extérieure C'est pas souvent le cas D'accord ? C'est pas tout le temps le cas D'accord ? Donc il faut bien faire attention Alors ensuite Donc voilà pour les réglages Des bordures Donc ensuite ici Donc on va repasser ici Donc bordure ici On va repasser Entrée continue Alors 0,5 On va augmenter Voilà 0,5 noir Les bordures ici 0,5 noir OK Pas d'ombre Voilà Donc là on a des bordures identiques Partout Dans tout le tableau D'accord ? Alors Pour ce qui est Donc ça J'ai cherché un petit peu Pour ce qui est en fait Fusionner les styles De lignes adjacentes C'est quand en fait Vous n'avez pas Les mêmes styles de bordure Pour des cellules Qui sont côte à côte Donc je vous montre Alors je vais faire OK Alors par exemple Je vais prendre Que celle-ci De cellules Je fais un clic droit Parce que là en fait Quand je fais clic droit ici Sans rien sélectionner Propriété du tableau En fait je sélectionne tout le tableau En réalité je règle tout le tableau Par contre on peut Ne sélectionner Ne régler qu'une plage de cellules Donc je vais prendre celle-ci par hasard Donc clic droit Propriété du tableau Et là je vais appliquer en fait Pour qu'on le voit bien Des pointillés Alors en 0,5 c'est bon En rouge Ok Pardon A toutes les bordures Donc ici Toutes les bordures de ces cellules là Seront en pointillés 0 Bon on va mettre même plus On va mettre 1 en rouge On va cliquer sur OK Pas d'ombre Hop on fusionne D'accord ? Donc en fait ici Donc le bouton Donc clic droit Le bouton La case à cocher Fusionner les styles de lignes adjacentes C'est quand vous avez Donc ici vous avez deux styles différents Donc là vous avez Continu noir Et ici vous avez Pointillé rouge En fait c'est Fusionner C'est la règle du plus fort En fait D'accord ? Donc c'est Le plus large Qui va l'emporter D'accord ? Donc ici on avait Ici Ici on avait des bordures En continu 0,5 Noir D'accord ? Et ici Dans ces cellules là Donc en fait Cette ligne là Cette bordure là Elle est commune au 2 D'accord ? Donc vous avez Pointillé Largeur 1 Il me semble J'avais une largeur 1 Donc c'est le plus fort Qui l'emporte D'accord ? Donc quand vous croisez En fait Si vous Ici on va décocher Fusionner On va cliquer sur OK Voilà Et vous voyez là Vous avez les deux styles de lignes D'accord ? Donc on ne les fusionne pas Vous avez bien la ligne continue D'accord ? Et le pointillé D'accord ? Donc moi J'ai cherché un petit peu Je ne vois pas trop 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 A quoi ça sert Donc en principe Souvent ce qu'on fait C'est qu'on les fusionne Donc là on ne les a pas fusionnés Donc vous voyez bien ici Un style de bordure continue Ici D'accord ? Noir Et à côté vous avez La bordure rouge en pointillé D'accord ? Alors si vous les fusionnez Donc ici Clique droit Propriété de tableau Si vous les fusionnez En fait c'est le plus Voilà Donc voilà C'est le 1 qui va l'emporter Puisque c'est la loi du plus fort D'accord ? Donc ok Donc là c'est celui là D'accord ? Donc voilà pour Voilà pour les bordures D'accord ? Donc ça en fait J'ai cherché un petit peu Mais je ne sais pas trop A quoi ça peut servir Ça pourrait éventuellement Où servir Voilà pour le formatage Des bordures du tableau